J'ai rédigé une lettre d'intention d'un projet pour Maud parce que j'avais vu son profil avec tous ses intérêts. Elle était beaucoup axée sur la gestion des ressources humaines, sur des principes d'équité, sur la qualité de vie au travail, tout ça, qui étaient tous des sujets qui étaient intéressants aussi pour la recherche que je voulais mener. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Maud pour essayer de m'aider dans ce beau projet-là. Son projet de base était très bon. D'emblée, tu lis ça, tu te dis « bon, ça va être facile d'encadrer une étudiante comme ça ». Les relevés de notes, je voyais que les notes, je vois que les notes, c'est très bon. Et en plus, l'avantage d'Alicia, puis c'est aussi beaucoup un avantage des étudiants qui choisissent les NAP, c'est le fait qu'ils ont aussi souvent de l'expérience de travail dans la fonction publique. Donc, elle était spécialisée dans la santé et les services sociaux. Donc, pour moi, ça, c'était le match idéal. C'est sûr qu'au début, quand je m'inscrivais à l'ENAP en sachant que c'est la pandémie, que j'allais avoir des cours en ligne, j'avais un peu peur. Je m'attendais vraiment à atterrir devant un mur et de trouver ça difficile. Mais finalement, tous les enseignants que j'ai eus ont vraiment rendu ça facile. Et on faisait souvent des sous-groupes pour favoriser les discussions entre les étudiants. Donc, on recréait vraiment le principe d'une classe. Et même, je dirais juste qu'on favorise même les échanges entre les étudiants presque autant que dans une vraie classe. La pandémie a eu l'avantage que ça nous a permis à l'ENAP et partout ailleurs, je pense, dans plusieurs organisations, de développer nos mécanismes de communication à distance. Et là, on est rendu vraiment meilleur avec Zoom, avec Teams, ça va beaucoup plus vite. Et c'est l'échange entre les différents étudiants qui viennent de différents secteurs qui est vraiment enrichissant. Dans toutes nos discussions, j'ai beaucoup apprécié à quel point elle était facile d'approche, à quel point il y avait du respect. La lycée est super disponible, elle est super diplomate. Elle a de l'expérience de travail. On sent qu'elle a une vraie ouverture à l'apprentissage. Puis, on sent aussi qu'elle a, comme elle a gagné la bourse pour la contribution à la société, ses travaux de recherche, sa motivation intrinsèque provient du fait qu'elle veut aider le réseau de la santé à s'améliorer dans la gestion des ressources humaines. Et dans ce temps-là, la motivation vient de profond à l'intérieur de toi. Donc, je sens que je n'aurais pas beaucoup à la motiver. Elle va être capable de s'automotiver par elle-même à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.